Bonjour à toutes et bonjour à tous. 2022 commence malheureusement avec une nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus. D'emblée, je veux dire toute ma gratitude au personnel soignant et à l'ensemble des agents des services publics qui ont adopté des protocoles successifs au cours des derniers mois pour accueillir en toute sécurité les chambériennes et les chambériens, mais je veux aussi dire mes souhaits de rétablissement aux malades. Pour contribuer au recul de cette maladie, vaccinons-nous. Dans ces temps difficiles pour notre santé, mais aussi pour la vie sociale et économique, la ville ne cessera pas d'être au rendez-vous, notamment auprès des plus fragiles. Rappelez-vous, il y a tout juste un an, nous ouvrions au Manège, le premier centre de vaccination. Depuis, nous avons aidé nos commerçants frappés par la crise, protégé nos aînés dans les structures où elles sont hébergées, mais nous avons aussi mobilisé la solidarité auprès des plus précaires grâce à l'engagement des associations. Nous continuerons ces efforts tant que la situation l'exigera. Pendant ce temps, la vie continue et les services publics poursuivent leur activité. Dans nos écoles, dans les EHPAD, sur les terrains de sport, dans nos salles de spectacle, la ville se mobilise pour accompagner les professionnels et les usagers. 2022 sera ce que nous en ferons collectivement. Il y a 18 mois, les chambériennes et les chambériens nous ont confié le mandat de faire de Chambéry une ville plus écologique, plus dynamique, plus démocratique et plus solidaire. En 2022, malgré un contexte difficile, ces orientations vont se poursuivre et d'autres se concrétiser. Sans doute, l'action municipale n'est-elle pas toujours aussi rapide qu'on peut le souhaiter. Mais nous avons aussi le devoir de convaincre, d'entraîner le plus grand nombre, en tout cas de ne laisser personne au bord du chemin. Parmi les actions qui seront emblématiques en 2022, nous poursuivrons la consolidation des mairies de quartier pour en faire vos interlocuteurs de proximité au quotidien. Nous poursuivrons les deux chantiers majeurs que sont la reconstruction du stade municipal et de l'école de Verbois. Nous ouvrirons au Biolet et à Chambéry-le-Haut, deux lieux dédiés à l'insertion professionnelle des jeunes chambériens. Nous accentuerons notre soutien aux associations chambériennes culturelles et sportives et développerons les animations dans tous les quartiers. Nous préparerons aussi le Chambéry de demain dans les futurs quartiers de la Cassine et de Vétrotex, où nous avons souhaité infléchir la programmation pour nous assurer de la présence d'activités économiques, de services publics et de logements pour tous, sans discrimination, pour accueillir aussi bien des accès dans la propriété, des locataires dans le parc privé, mais aussi des ménages qui cherchent un logement social. En 2022, nous accueillerons une manager de centre-ville pour soutenir la dynamique commerciale de Chambéry. Nous installerons 500 arceaux à vélo pour accompagner l'essor des mobilités douces dans toute la ville. Nous planterons des arbres et poursuivrons la végétalisation de parcelles. En matière de relations internationales, nous renforcerons les coopérations en cours et étudierons la création de nouvelles. Nous devons aussi accompagner l'évolution de la collectivité pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain, tout en répondant aux sollicitations du quotidien des habitants, des associations, des commerçants et des entreprises. Je veux ici saluer l'engagement constant et d'un grand professionnalisme des 1300 agents et agents de la ville et des 400 agents et agents du Centre Communal d'Action Sociale. Ils en sont la force vive. Vous l'avez vu, en 2021, le changement est à l'œuvre, en concertation, avec vous, malgré l'énergie quotidienne consacrée à l'adaptation des politiques publiques pour tenir compte de la situation sanitaire. Durant cette année, nous avons d'abord dit à l'État notre conviction que Chambéry devait être mieux accompagnée qu'elle ne l'était par le passé. Et nous avons été entendus. Nous avons emporté des décisions positives qui vont nous permettre d'être plus ambitieux. Ainsi, l'Agence nationale de rénovation urbaine a débloqué une somme de 10 millions d'euros que nous affecterons à l'école de Verbois, à la requalification de la place de Mangas, mais aussi à la salle de spectacle du Scarabée. Près de 4 millions d'euros, issus du plan de relance national, seront apportés à Crystal Habitat pour rénover profondément l'ensemble des logements de Chantemerle et de La Favorite. Enfin, nous sommes allés chercher des partenaires pour doter notre opérateur local, Crystal Habitat, de 7 millions d'euros qui lui permettront dans les années à venir d'intervenir plus massivement, quelques 20 millions d'euros pour conforter l'attractivité du centre-ville en modernisant son tissu commercial, mais également en intervenant sur la requalification du patrimoine bâti. Nous avons aussi investi pour le bien grandir des enfants, en amorçant un programme de végétalisation des cours d'école, en rétablissant les postes d'Adzem qui avaient été supprimés, et en développant l'éducation artistique et culturelle dans toutes les écoles élémentaires. Nous avons œuvré pour une ville qui s'engage concrètement dans la transition écologique en augmentant la part d'énergie propre de notre réseau de chauffage urbain à 80%, en créant des espaces dédiés aux piétons et aux cycles dans la ville pour favoriser les mobilités douces, et en planifiant la rénovation thermique de notre patrimoine municipal. La proximité et le bien-être de toutes et tous est l'une de nos priorités. Cela se traduit dans de nombreuses politiques publiques. L'amélioration des logements et leur accessibilité, une vigilance accrue pour un urbanisme apaisé, la considération de tous les quartiers, un renforcement des actions de prévention et une approche équilibrée de la sécurité publique. Plus que jamais cette année, la ville sera à vos côtés en confiance et en responsabilité. En 2022, faisons le pari du collectif, qui permettra de faire avancer et de faire rayonner notre ville. Au nom du Conseil municipal de Chambéry, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada